Vendredi 2 juin dans l'après-midi, une conférence de presse s'est déroulée à Snow Hall, révélant ainsi l'étude menée par l'audit concernant l'avenir du centre thermal et touristique Jean Kiffer. Cette audit, impulsée par la commune d'Amnéville en partenariat avec la région Grand Est, le conseil départemental de la Moselle, la Caisse des dépôts et de consignations, ainsi que la communauté de communes du pays Orne-Moselle, visent à relancer un site vieillissant et pas toujours bien adapté. Un constat des lieux qui démontre que depuis 10 ans, il n'y a pas eu de nouvelle implantation d'équipements sur le site, qui démontre aussi que les fonds publics sont de plus en plus rares et que financer de nouveaux divertissements s'avère extrêmement compliqué. Il faut dorénavant penser à faire appel à l'investisseur privé. Et pour que l'investisseur privé vienne sur le site, il faut pouvoir le rassurer. Et le meilleur moyen de le rassurer, c'est de lui démontrer que l'organe qui va être mis en place sur le site rassemble toutes les collectivités qui peuvent être intéressées, la région, le département, les collectivités de communes, les communes sur le banc desquelles se situe le site. Donc, en dehors d'Amniville, Rombat, Agondange et Marange-Sylvange. Et que lorsque ces personnes auront décidé toutes d'un commun accord que cet investisseur doit s'implanter sur le site, toutes les portes lui seront nécessairement ouvertes et facilitées pour cet investissement. La collaboration de ces différentes institutions se fera dans un premier temps sous forme de société publique locale, où Amniville restera bien évidemment majoritaire à hauteur de 51%, ce qui semble satisfaire tout le monde. De satisfaction et de fierté. De satisfaction tout d'abord, c'est de reconnaître et de se rappeler de la mémoire de celui qui est à l'origine de ce bel espace que nous allons requalifier, qui est Jean Kiffer. Je crois qu'il faudra rendre hommage, avoir beaucoup de respect et d'émorisation pour ce qu'il a fait, et se rappeler de l'histoire. C'est-à-dire qu'il a commencé sur un crassier qui était le fruit de la restructuration synergique et industrielle. Et il a cru en l'industrie du tourisme, du loisir, de la culture, du sport et du bien-être. Donc c'est le premier point que je pense qui est important. Et nous sommes les enfants de Jean Kiffer, parce que nous avons à assumer l'héritage qu'il nous a confié. Le deuxième point, c'est de la satisfaction, parce qu'on s'est engagé maintenant dans une démarche de renouveau en structurant. C'est-à-dire qu'amener ville seule ne pourra pas. La communauté de communes seule ne pourra pas. Il nous faut être aux côtés. C'est le cas de la région Grand Est. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Et c'est le cas du département de la Moselle, aux côtés de la Caisse des déployés de consignation, mais aussi de partenaires privés. Je pense aux zoos, je pense aux établissements hospitaliers, je pense aux hôteliers, je pense aussi aux casinos. Donc il y a des équipements là qui donnent du rayonnement. Et aujourd'hui, on est sur un site qui représente 2 000 emplois et 2 millions de visiteurs. Il nous faut profiter et faire profiter la Moselle et le Grand Est de ce rayonnement. Ce qui veut dire qu'amener ville doit être la destination phare de la politique de divertissement, d'animation, de promotion touristique. Mais il faut aussi qu'amener ville profite du Center Park, profite du parc de Sainte-Croix, profite du parc O'Alligator, profite des réseaux de l'Inde Maginot, profite de la ville de Metz, profite de tout ce qui fait le rayonnement de notre territoire. C'est comme ça que nous avons décidé de créer Moselle Attractivité. Et naturellement, il nous faut structurer l'organisation. C'est pour ça qu'il a créé une société publique locale, pour dire tout d'abord qu'on veut que l'action publique conserve la maîtrise de l'aménagement de ce titre, parce qu'on a une politique d'aménagement maintenant qui est essentielle. Deux, et je pense que ce qui est important aussi, c'est de dire qu'il faut que la SPL soit un acteur de Moselle Attractivité. Et puis c'est à nous, partenaires, caisses des dépôts de consignation, région et département, d'aider à l'investissement sur le territoire. Le Galaxy doit trouver de l'investissement, c'est absolument essentiel. Il doit devenir l'excellence même et la pépite de la politique d'animation culturelle et d'événements sportifs. Nous en avons besoin. Et aujourd'hui, et Jean Kiffaire l'avait dans la tête, il fallait que ce lieu soit cet équipement qui donne du rayonnement. Il faut qu'on lui donne cette dimension pour qu'il y ait cette complémentarité dans l'action culturelle et les événements sportifs. On est sur un site thermal et touristique. Or, à la fois le tourisme au niveau du Grand Est et l'aspect thermal aussi, mais l'aspect attractivité, touristique et retombée économique, sont des éléments essentiels de développement pour la région Grand Est. Donc il est tout à fait normal que la région Grand Est soit partenaire avec les autres collectivités à ce projet. Dans la soirée, le maire d'Amnéville, Eric Munier, a tenu à inviter la population à une réunion publique pour échanger sur l'avenir du centre thermal et touristique Jean Kiffaire. Ce site thermal et touristique appartient à ses habitants. Ça fait plus de 40 ans que les Amnévilleois sont concentrés sur le développement de ce site. C'est leur fierté, c'est leur bébé, c'est eux qui l'ont créé. Alors aujourd'hui, on leur explique les résultats de cette audite, on partage avec eux ce sentiment et puis on prend conseil auprès d'eux parce que c'est quelque chose qui doit être partagé. On doit tous pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et ensemble construire un projet d'avenir pour ce site thermal et touristique. Ce n'est pas une décision qu'on leur impose, c'est vraiment ce soir une soirée de travail. Voilà, on va travailler ensemble et en fonction de ce qui va être dit et échangé, on présentera un projet au conseil municipal qui ne sera pas forcément celui qui nous est proposé par l'étude mais qui sera celui qui aura été choisi par les Amnévilleurs. Une chose est sûre, un nouvel air souffle sur Amnéville qui devrait plus que jamais dans les années à venir s'inscrire comme un pôle touristique d'excellence dans la région Grand Est et au-delà. Merci. Merci.